Vas-y, tire, plus fort ! Oui, plus fort, encore ! Encore ! Plus fort ! On voit une fois par là-bas, on a distance par là-bas. Viens ici, par là-bas. Encore ! C'est non sans mal que le maire de Metz, Dominique Gros, et les élus du Conseil Municipal des Enfants ont rebaptisé mardi 11 février l'ancienne place du Sol-Si, en place Nelson Mandela. Ce personnage est tout à fait exceptionnel parce qu'il a su pardonner à ses pires ennemis puisque les tenants de l'apartheid étaient des racistes. Ils ont enfermé Mandela pendant 28 ans, dont 18 ans, dans une cellule pour le casser. Il a réussi à surmonter cette épreuve extraordinaire. Au lieu de partir dans la vengeance que tout le monde lui conseillait de faire et d'expulser tous les Blancs d'Afrique du Sud, comme on a pu le faire dans d'autres pays, il a proposé à la fois le pardon et la construction d'un État basé sur l'égalité de tous les citoyens. Et cette capacité à passer par-dessus la vengeance est quelque chose de tout à fait extraordinaire qui lui a valu le prix Nobel et surtout mon admiration. Et bien voilà, il a mon admiration et maintenant il a sa plaque ici à Metz. L'initiative de Jacques Maréchal, conseiller municipal de la majorité, a permis de rassembler quelques dizaines de messins pour célébrer la mémoire de l'ancien chef d'État sud-africain, décédé le 5 décembre 2013 à l'âge de 95 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !